Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti tout de suite pour une petite session expresso. On a mis 4 boulettes. Du coup, on est à moins 400 pour le moment sur l'année. Mais là, on compte bien rebuit sévèrement. Donc, l'objectif avant ce soir, c'est d'avoir pris des 1000 bullish. On va essayer d'y arriver. On est dimanche 21 mai. Alors, je m'excuse. Là, j'étais en train de faire des jaquettes pour mes vidéos que j'ai déjà uploadées mais que je n'ai pas encore postées sur ma chaîne. Et je me suis rendu compte qu'il y a certains moments où il y a des problèmes de son. Quand je tiens ma tablette avec ma main, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais il y a le capteur du micro qui est en haut à gauche. Et donc, si je mets ma main là, vous ne m'entendez plus. Et bref, ça a fait ça sur quelques vidéos. Je suis un peu désolé. Vous m'envoyez très excusé. Je n'avais pas fait gaffe en fait. Donc, j'essaierai de faire très attention maintenant quand je tiens ma tablette à ne pas passer en mode pépère quand je suis allongé dans mon lit notamment. Enfin, dans mon lit, dans un autre lit parce que non. Enfin, bref. Bref, quand je suis allongé. Bon là, pour le moment, il ne se passe pas grand chose. On check. Le mec me check. Il me paye. Il peut me payer avec un 10. Il peut me payer avec Roi-9. Bon, As-3, non. Dame-Valet, why not ? Une Dame. Mais je pense qu'il faut quand même ici envoyer le deuxième barrel. Pas besoin de l'envoyer trop lourd en fait. Parce que si... Le Valet n'est vraiment pas une bonne carte. Le 9 de trèfle est une carte terrible. Ok. Le 9 de... Ouais, non, il rentre tout là. Il rentre les 8, les trèfle, les Croix pour la quinte. Bref. Bon, bon, on perd un petit pot avec... Bon, le deuxième... Peut-être que le deuxième barrel n'était pas nécessaire. Mais sur un malentendu, il avait un moins bon 10. Il avait Roi-10 ou un truc comme ça. Après, tu vas me dire, oui, Roi-10 sur la river. Bah oui, mais sur la river, mec. Sur la river ! Là, c'est un peu la merde quand même. Après, normalement, il n'a rien là. Là, je ne sais plus où j'en suis. Ah oui, je suis Small Blind contre Grosse Blind. J'ai mis de paire. S'il a la Dame, ce n'est pas de bol quand même. Il me faudra un trèfle. Il n'a pas la Dame. Ok. Bon, il n'a pas la Dame. Du coup, je vais envoyer la grosse sauce. Le mec, il n'avait pas la Dame. Et il s'est dit que comme je misais moi-même très fort, je n'avais pas la Dame. Du coup, j'ai fait à la fois de la value et je l'ai induce en erreur. Donc ça, c'est assez cool en fait. Ma mise au turn, aussi bête, puisse-t-elle vous paraître ? En disant, oui, mais avec quoi tu crois ? Il peut me payer avec un tirage couleur, il peut me payer avec un 6, il peut me payer avec un valet mieux kické. Ça, ce n'est pas dur. Et éventuellement, avec une paire de 3. Non, mais là, par contre, s'il avait fallu que je devine sa main, évidemment, je n'aurais pas réussi. Parce que là, je vais check mon 9. Bizarrement, je check mon 9. Je perds un peu d'équité. Mais je ne tiens pas à le bluffer pour trop cher. Donc, je préfère miser au turn. Voilà. De toute façon, s'il n'avait rien au flop, il y a de grandes chances qu'il n'ait toujours rien au turn. Alors là, il m'a payé. Je ne mise pas trop fort. Parce qu'il peut avoir la Dame, il peut être sur le tirage couleur. Bon, à part Roi-Valet, si tu veux, là, on ne craint pas grand-chose. Roi-Valet, Valet 8, c'est tout. Et Roi-Dame, bien sûr, qui a voulu nous attraper. Oh, il nous a laissé toucher nos deux outers ! Il aurait pu être à tirage. Le mec, il s'est laissé emporter. Il a juste payé. Bah, écoute, tant mieux pour lui. Là, on a un tirage très middle pair. C'est à la fois intéressant et à la fois compliqué. Est-ce que je le relance pour draw ? Il y a 300 derrière, c'est un peu relou. Je pense que... Ouais. Allez, il a check. J'ai bien fait de ne pas relancer, finalement, parce qu'il m'aurait peut-être payé, quand même. Il n'aurait pas foldé son 10, je ne pense pas. Et du coup, j'ai quand même économisé des jetons dans la bataille. Ah, il a doublé ? Oui, il s'est couché. Ah, il s'est couché. Il a deux blindes, le mec. Bah, il a deux blindes. Allez, vas-y. Ça, ça fait cher. Ça fait cher. Ça fait cher. En même temps, on a 2x. Bah, vas-y. Aïe, 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 aïe. I'm qualified. Un 5. On a 50%. On a 50%. On partage. Oh. C'est un vrai 50%. C'est bête, hein, parce que là, j'ai le 7. Il peut être sur As-Roi, As-Dame, tout ça, mais bon. 3-7, c'est vraiment trop juste. Le mec, il a deux blindes. Normalement, je devrais push quand même, mais je ne veux pas le mettre à 160 jetons, en fait. Bon, voilà. Mon Roi-7, c'était un peu la lose, hein. Je tiens à le dire. Là, tirage quinte par les deux bouts. On joue les 8 et les Rois. Dommage. On a un As misérable. Ouais, je le sens. Je pense que mon fold était correct. Mon call de son tri-bet ne l'était pas nécessairement. Encore que... Après, Roi-7, sur un malentendu, tu peux toujours toucher quelque chose, mais... Là, je vais check. Je ne perds pas une norme d'équité à check. Pour plutôt miser au turn, ça va le dissuader de me bluffer sur des draws. Waouh. Et là, il me paye. Là, je vais mettre tapis. Et il se couche. Il m'a vu mettre tapis tout à l'heure avec le brelan. Ça l'a calmé. Ça l'a calmé direct. Allez, hop, c'est parti. On va payer, bien sûr, 40, là. Bon, là, on galère. Et là... Ah, j'allais dire, on va payer 40. On ne va pas payer 7 blindes avec 3 et 10 assortis. Ouais, en plus, il avait un 3. Donc, ouh, putain. Oh, la couleur. La couleur au turn qui... Élimine tout espoir pour Loco-Roco. Je ne sais plus comment il s'appelait. J'ai déjà oublié son pseudo. C'était il y a 30 secondes, même pas. C'était... Lo... Ouais, en même temps, Loïc 68, 69. Ah. 68 ou 69 ? Parce que ce n'est pas pareil. Attention, 68, tu as l'air dans le cul. 69, bon. Oh, le turn. Ah, attention, il pourrait avoir 10-2. Ce qui serait quand même fâcheux. Dame 2. On check. On check. On fold. Oh, non ! Oh, c'est horrible. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon. Une couleur qui est contrefaite par la reverse. J'aurais pu essayer de la bluffer, mais il avait tellement souvent un trèfle meilleur que le mien. Bon, alors, on a tirage quinte par les deux bouts. On joue les 7 et les dames. Et le mec se couche. Donc, il arrive à faire des petits moves. Il 2-x, je vais juste payer avec Roi-8 assorti. C'est dommage. On a complètement raté le flop, là. Complètement. Bon, je ne vais pas flotter. Là, le mec, il a 16 blindes. Il limp. Je vais push. Ah, là, 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 là. Ouais, on joue les 7 pour la quinte. Les 2 pour la quinte. Et le... Ah. Il paye beaucoup, quand même. Oh, non. Oh, là, là. Les As, quoi. Bon. C'est assez improbable quand nous-mêmes, on a un As en main. Mais bref. Ok. Ça, ce n'était pas prévu au programme. Je suis un peu blasé, là. Je tiens à vous le dire. Tu me diras, la suite, ce n'est pas nécessairement une excellente main. Enfin, on est en heads up. Les blindes sont... On a 16, 15... On a entre 16 et... On a quoi ? Ouais, on a 16 blindes... Non, un peu plus. 17 blindes de profondeur. On est à 700. Ouais, c'est ça. Là, je peux juste payer. Là, on joue les As et les 6. Et les 4, probablement. Bon. Il faut que je mise. Parce que, de toute façon, il va check. Donc, il faut que je mise. Après, il y a 3 et 6 qui nous la mettent. Non, il va folder. On n'aura pas fait beaucoup de value, mais bon, tant pis. Ouais, là, c'est le mec qui fold. Là, il tank, mais il fold. Je pense que si je n'avais pas eu le 3, j'aurais quand même misé. Ah, bah, il me paye avec le 2. Ah, ouais, quand même. Déjà, au flop, on était devant, en fait. Oh, la vache. Ah, ouais, ouais, ouais. 2 et 3, je vais limper parce que je pense que j'ai plus d'intérêt à limper, à le voler post-flop. Parce que folder, évidemment, normalement, tu foldes à 6 blindes de profondeur. Il me paye. Ah, ouais. Le problème, c'est qu'il risque de mettre tapis. Il peut avoir un 6. Je ne sais pas, en fait, ici. Aïe, aïe, aïe. Alors, maintenant, la question, c'est est-ce qu'il a un 10 ou un 3 ? S'il a un 10 ? Là, on est obligé de payer, dans tous les cas, mais... A mon avis, il a un 6, ici. Oh, il a un 10. Oh là là, la chatte qu'il a, quoi. Alors, la chatte, pourquoi ? Parce que je touche 3, bon, mais je touche 3 river. C'est ça qui est ouf. C'est ça, la malchance. Oh là 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 là, putain. Comme quoi, j'aurais mieux fait soit de fold, soit de push. Kinaise. Ouais, bon, on va folder. Ok, on va arriver dans le stat du push or fold. On va s'appliquer un peu, là, parce que... Bah, c'est... Voilà, on a 10 blinds. 6 push, c'est payé. Et on a 45%. Hum, putain. Oh là 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 là. C'est dégueulasse. Roi, 8, quoi. Je remets pas en question son push, hein. Je remets en question le... L'enchaînement là, assez dégueulasse. Sur une table, on se prend perdas, short stack, enfin short stack. Perdas contre as 8. Oh putain. Là, le mec, il tape son full. Enfin, full. Oui, si, full. Oh la vache ! Et la couleur contrefaite de tout à l'heure. Là, j'hésite à mettre tapis. 210. Je pense qu'il faut que je mette très fort. Ok, on est bien. Voilà, en fait, quand je mets si fort, en gros, tout c'est drôle, il est obligé de les jouer à fond. Ce qui m'arrange, en quelque sorte. Donc là, c'est cool. On a fait max value. Ah là 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 ! Ce petit Dame-Valet qui passe pas contre Roi-Bitoff. C'est presque un coin flip, hein. 45 ou 54, 46. Enfin, ouais, c'est ça. C'est presque un coin flip, en fait. J'aurais bien aimé commencer par un coin flip gagnant, si tu veux. Je pense que là, je peux lui envoyer une petite salve. Ok, ça passe. Ah mais Megatron, c'est le mec qui joue 1500 ou 3000 spin and go entre 25 et 50 par semaine. C'est un professionnel, le mec. Bon là, je paye ma ventrale, mais c'est un peu fichier. Ouais, je vais check ma hauteur Roi, franchement. Ah, il avait... Ouais, j'étais pas loin, j'étais pas loin, j'étais pas loin. J'aurais pu essayer de le bluffer, mais il m'aurait sûrement payé un petit truc. Ok, il a toujours 23 blindes. Ça fait chier, là, quand même, son tri-bet. Ah là là ! Il a de la chance, parce que là, la Borde, elle est parfaite pour faire son continuation bet. Je peux pas... Là, je peux pas le battre, en fait. Alors, évidemment, je vais tank check. Je vais certainement pas miser en bluff sur une Borde comme ça. Je préfère voir un turn gratos. Parce que si j'avais un petit A, de toute façon, c'est ce que je ferais. Là, on joue les 3. Je pense que je peux payer. On joue certainement les 2. Alors là, évidemment... C'est intriguant. Je vais quand même miser. Je mise pas fort. On joue les 2, je pense. Et ça passe. Ouais, 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 ça passe. Je check. Et ouais, évidemment. Hé, hé, hé ! Le 2 magique ! Je le savais qu'on jouait les 2. Je le savais, mec ! Bon, Jack5, c'est pourri. Il a toujours 15 blindes, 16 blindes. Ah, le Megatron, là, il s'est ché dessus, en fait, sur la river. Il a pas osé m'envoyer une patate. Il s'est demandé avec quoi je pouvais être en train de le payer. Bon, là, on fait notre petit bluff. Là, on envoie. On est bien, là ? Non ? Non, on est pas bien, là. Il faudrait un roi, là. Honnêtement, ou un 10. Un 10 ou un roi, ça aurait été champagne. Peut-être un as. Ok. Il nous paye sur une Borde 3-9-3. Je vais check. Je vais check et je pense que je vais give up. Pourquoi je vais give up ? Oh, non, je vais mettre une petite mise. Il me paye avec le 9. Ok. En fait, si je check au turn, je pense que je dois check river en give up. Surtout que le 7... Ah, ouais, ouais. Après, mettre un deuxième barrel au turn, c'est vraiment Georges Elroy. Là, ça polarise à mort. Donc, c'est ça qui est compliqué, quoi. Là, on joue quoi ? On joue rien du tout, même s'il y a un 6. 3, 4, 5, 6, ça marche pas. Bon, il est en train de remonter. Il a 15 blindes, c'est pas cool. Là, je vais check mon 7. Ah, elle est merde. Je check mon 7. Le 10 est plutôt une très bonne carte pour moi. Je pense que je peux... Bon, là, je fold. J'aurais pu miser que 60. Ouais, il est assez sérieux, le Megatron. Ok, fold. Dame 10 à 7. Ok, 89% pour Stoney. Et Megatron chatte comme un gros port, une river. Et là, l'autre, il hésite à me relancer. Il n'a pas arrêté de me relancer. On a touché notre 3. Oh, la merde, j'ai misé que 30. Waouh, je me suis trompé. Putain, j'avais l'erreur. Le fiche. Bonjour, je m'appelle Clément. Je suis un gros fiche. C'est moi. C'est moi. Oui, oui. Je suis un fiche. D'ailleurs, il y en a un dans les commentaires aujourd'hui sur une des vidéos que j'ai postées. Sur deux des vidéos, le mec. Il m'a mis gros fiche. Et donc, je lui ai dit merci, gros bisous, tu vois. Et sur la deuxième vidéo, il l'a fait juste derrière. Il m'a mis gros fiche. Je suis en majuscule. Énerver le type. Mais ce n'est pas sur la même vidéo. Donc, je ne sais pas. C'est peut-être un joueur à qui j'ai mis un bad beat, peut-être. Si tu me vois un jour, je m'excuse. Je ne mets pas des bad beats pour mettre des bad beats. Je mets des bad beats sans le faire exprès. Mais pour gagner, si tu veux. L'idée, c'est de gagner. Voilà. Donc, je m'en excuse. Je m'en excuse. Oui et non. Oui. En quelque sorte, je m'en excuse. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Comme on dit. La dame est bien et pas bien à la fois. J'ai qu'une over. Il n'a pas nécessairement la dame. Il n'a pas. Bon, c'est cool. Il a 9 blindes. Est-ce qu'il a 9 blindes ? Je ne veux pas le mettre à 700 jetons. C'est ça qui est chiant. 9 et 8, c'est intéressant. Mais tu as plutôt envie de la jouer post-flop. Il a 10 blindes. Il passe à 11 blindes. La parisienne, je suis désolé. Je ne peux pas payer 11 blindes avec la parisienne. Jack 5, par contre. Jack 7, par contre. À sortie, je peux envoyer 11 blindes avec ça. Ça, le fait. Valet 2. Valet 2, on check. Bon, allez, on fold. Valet 10. Je peux 2x encore ici. Je peux limp. Pour le moment, le Megatron ne fait pas trop de 3-bet tapis, des trucs comme ça. Pour le moment. Et là, ça devient... Il va falloir que je temporise un peu quand je... Oh là là, il envoie ses 12 blindes. C'est des mains que tu peux presque payer, dame 9, vu comme il est agressif. Là, je limp, exprès. Si il me poche, je paye, évidemment. Oh, il a As-Roi. Ça, c'est dur. Le 6 pour le partage ou le... Oh... Ça, c'est très, 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 très dur. Franchement, c'est très, 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 très dur. Là, honnêtement, je suis en trapiche mode grave. Et le mec, ça fait 6 mains d'affilé qu'il met tapis. Et il a As-Roi, quoi, quand tu as un As-9. Putain, c'est tellement improbable. Bon, là, maintenant, on a 11 blindes. On est en mode push or fold. Oh, il a le Roi. Merde. Oh là là. La Dame. Et merde. Ça ne se passe pas bien. Franchement, Oh, je suis écœuré, quoi. 47%. Yes. Celle-là, c'est bon. Allez, 72%. Ah là là, là là, la river. Merde. Putain. Oh, avec son Roi-2, dégueulasse. Vas-y. Allez, 51%. Oh, il fait direct le full. Oh, il fait direct le full, le mec. J'avais un coin flip devant. De 51%, tu vas me dire, ce n'est pas beaucoup. Mais là, c'est... Ça ne se passe pas bien. Ok, 60%. Et il touche. Ah. Ok, on revient, revient, revient. On revient, revient. On n'est pas marrant. On n'est pas marrant. Bon, là, il m'a l'air tellement énervé. On a 17 blindes. Oh non. Oh non. Ah, le 9, hélas. On partage. Oh, bon. C'est... En quelque sorte, j'aurais envie de dire, c'est mérité. Putain. Et franchement, on est servi comme un clochard. La dame de pique, je ne peux pas trop m'appuyer dessus. Il y a l'as. Allez, vas-y. Oh là 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 là. Il est toujours servi, le mec. Il est toujours servi. C'est un truc de ouf. Putain, le Megatron avec son Roi 2, là, il m'a attrapé. J'ai un peu de mal à m'en remettre. Je ne pouvais plus folder. J'avais trop d'outs. Ah, je jouais le 6, mais même pas. Je ne jouais pas le 6. Voilà, on a 10 blindes. 9 blindes. On espère juste qu'il fold, quoi. Voilà, on est à tapis. Là, la dame 9, c'est trop bon. Oh, il a une dame à chaque fois. Dame 9. Oh, putain. Oh là 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 là, la chatte. La chatte. Mais putain, comment il fait, le mec ? Comment il fait ? Il est toujours devant. Il est toujours devant. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ok, 59%. Là, c'est nous qui sommes devant. Oh, ben, putain, ça se... Ça se goupille bien. Oh, la vache. Oh, ce comeback. Ambiance... Ambiance grosse chatte, quoi. Putain, c'est horrible, cette partie. Sérieux. Après, là, bon, ça, c'est coin flip. Ah, il était compliqué, lui. Bon, ben, je suis un peu déçu pour l'autre contre Megatron, là. Le head of qui part en sucette sur un roi de... Ouais. Je pouvais check. Oh, putain, le turn m'offrait un tirage quinte ventrale en plus. Ouais, ça aurait été dur de ne pas se retrouver à tapis, en fait. Il a fallu, genre, check, check, tu vois. Mais ça ne me ressemble pas trop, quoi. Encore Megatron. Sauf que là, c'est un... C'est un 50. L'autre, c'était un 100. Heureusement, on a gagné le 150, hein, putain. Punaise. Punaise. On joue les 7 en ventrale pour la quinte. Et, évidentement, le 7 de carreau serait correct. Ça nous aurait donné un tirage quinte flush. On va juste payer contre Kicker Problems, qui est aussi un régulier, qui fait la course avec Megatron pour celui qui jouera le plus de spin and go x2 dans la branche... Enfin, x2, non. Plus de spin and go, entre 25 et 50 inclus. Les mecs qui jouent plus de 1500 spin and go par semaine. C'est assez ouf, dit la baleine. Ben là, je pense que je vais miser 130. Tant pis s'il est devant. Alors là, on a la top paire, tirage quinte ventrale. Il faut set up le tapis au turn. Et là, il s'est passé quoi ? Il s'est couché ? Ah ouais, il s'est couché. On va limper le... Oh non, il fait deux paires. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Regarde-moi ce nombre d'outs. Les Valets, les Dames, les As, les Pics, les 7... Et les As. Putain, regarde-moi ce nombre d'outs de ouf, quoi. Le mec, il a Roi-10, préflop, il paye combien le Megatron ? Mais c'est vraiment un fish ce mec, quoi. Mais... Je mets 110 préflop. Ah, j'aurais dû mettre plus. C'est vraiment un fish ce type, mais c'est le roi des fish, quoi. Le mec, c'est le mec qui joue le plus de spin and go, mais c'est un... Bah, vas-y, on a les tous les cœurs. C'est un fishard de merde ! Ah, les boules ! Oh là là, il me donne envie de vomir, le type. Qu'est-ce que je fais ? J'en lance un. Allez, vas-y. On lance un 50. Quelle fiche. Putain, mais quelle fiche, quoi. Et je perds encore avec un gros jeu. Je veux dire, As-Dame à sortie contre Roi-10 off, quoi. Sur une board top pair. Carrage-quin de ventral. Putain, je joue les Dames. Je joue trop de cartes, les Dames. Les As. La doublette du 7. Et les 9 piques, puisqu'il n'avait pas de pique. Putain, ça fait combien de cartes, ça ? Je jouais 2 As. Je jouais 3 Dames. Je jouais... Le 7 était de pique, donc il restait 3-7. Donc là, on est à 3 plus 2 plus 3. On est à 8 cartes, plus les 9 piques. On était à 16 cartes sur 44. Un truc comme ça. Valet 6. Non. Il y a Kicker Problems de l'autre côté. Bon, là, on n'a quand même pas touché nos flops. C'est un peu la merde. Après, il n'a peut-être pas touché son flop non plus. On a quand même des backdoors. Un 8 de carreau, un 10 de carreau. Un 10 de carreau serait quand même correct. Ce serait même très correct. Oh non, il a Dame-Valet. Oh, bon, le carreau. Oh, il a Dame-Valet. Sérieux ? Sérieux ? Mais non, pas la Dame, quoi. Tu ne peux pas avoir Dame-Valet. J'ai une Dame dans la main. Que tu as un Valet, bon. Il fallait que ma Dame soit vivante. Putain. Je pensais que j'avais de la Fold Equity encore. Oh, le mec, il avait la Dame avec. Ça, c'est la cata. C'est la cata. Parce que s'il avait eu Valet-Brick, tu vois, bon, Valet-Brick, je jouais peut-être même encore... Enfin, il fallait que je joue la Dame 100% pour que j'ai une sorte d'équité, en quelque sorte. Oh, fais chier. Oh, merde ! Bon, de toute façon, après, au turn, ça partait. J'avais des carreaux. Valet-5, je ne relance pas. 5 et 6. Allez, vas-y. De toute façon, on a 4 blindes et demi. Sur un malentendu, il se couche. Et sur un malentendu, je double. Ok, ils se sont couchés. Valet-10. Là, ça devient compliqué. Là, normalement, le tri-bet, c'est plutôt tapis. Mais bon. Là, j'ai 20 dans 100. Même si c'est 9 et 2, je pense que... Voilà, j'ai touché mon 9. S'il y a un 10 ou Dame-Valet ou des machins comme ça, il me paie de rentrer. De toute façon, je suis obligé d'y aller, là, non ? Allez, vas-y. Allez, c'est parti. On a 35%. On est là, on est quasiment... Oui, oui. On avait les pics, quand même, mais... Ok, bon. Eh bien, une fois que j'ai tri-bet, c'est le problème. Une fois que j'ai tri-bet, tu génères impôts. Il y a déjà 260 d'argent mort. Après, tu es obligé de payer. C'est malheureux, mais en faisant mon tri-bet, j'ai déjà mis ma décision de... Oh non, il a le 10. Oh. Oh, on n'est pas mort. Ok, bon, là, c'est quand même compliqué. Ok, on n'est toujours pas mort. On n'est pas mort. On va faire de la survivance. La survie, la survie. Oh, la survie. Eh oui, il va falloir qu'on soit puni pour... Oh non, c'est dur. Là, 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 là. Bah oui, là. Ok, 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 bon. Ouh, on a doublé avec As-7 contre Père de Valet. On est revenu. Allez, bon, celui-là, il faut le gagner. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal, je tiens à le dire. It would be nice. Come on, guys. Allez, on va s'appliquer. On va essayer de gagner celui-là. Arrêtez de faire n'importe quoi. Il y a des espèces de bouffes, quand même. Là, aujourd'hui, un peu limite. Mon Dame-9, là, il est vraiment sur la partie la plus agressive du jeu que tu puisses avoir. Parce que... Là, oh là là, Père d'Ace contre As-Roi. Oh là là là, Père d'Ace contre As-Roi. Voilà. Le setup, Andrius doit être un peu vexé. Là, c'est un peu relou. 17 blindes, j'ai. 17 blindes, Roi-2-S. Hors position, c'est dur. C'est très dur. Ah oui, parce que c'est pas suffisamment fort pour relancer. C'est pas suffisamment... Enfin, c'est trop fort pour être foldé. C'est la merde. Et en plus, hors position, ça se joue pas terrible. Il se trouve que là, j'ai touché... J'ai touché un 2. On va voir comment ça se passe. S'il me relance à un moment dans une des streets, c'est la merde. Je préfère jouer comme ça, faire une espèce de pot de contrôle. Des fois qu'il me paye avec rien, après... Ah, voilà. Le problème, c'est que s'il a le neuf... Voilà, il y a des bacs d'or qui sont rentrés. Avec quoi il peut me payer deux streets ? J'aurais pu check. Franchement, j'aurais pu check. Il m'aurait peut-être pas mis tapis. Mais il aurait certainement mis plus que 90. Bah là, de toute façon, il peut avoir les trèves bacs d'or. Il peut avoir un 6, un 3, 4 et 5. Bref. Je me suis fait own. De. Non, own. C'est un infinitif. Je me suis fait own. Putain. C'est pas cool. S'il faut, il avait un neuf. Enfin, après, j'aurais pu le jouer de manière plus agressive au turn. Mais bon, s'il avait un neuf, après, j'étais dead. Et s'il avait un 6, qu'est-ce qu'il ferait avec un 6 ? Avec quoi il me paye au flop ? Je sais pas. On s'est peut-être fait bluffer, mais là-bas... En fait, le problème, c'est le trèves sur la river. Finalement, c'est pas tellement le... C'était quoi, un 3 ? Le 3 qui me dérange encore que... Bizarrement. Bon, allez, vas-y. Le bon play, c'était check turn, check river et call s'il mettait une petite mise. Je pense. C'était trop fait pour continuer 2 streets de... Surtout que je faisais faux de rien du tout avec ma mise au turn. Donc, il fallait soit que je mise plus fort, quitte à me prendre un race dans la gueule. Et d'ailleurs, au final, ça m'aurait pas coûté plus cher. Parce que si j'additionne la mise que j'ai faite au turn et celle que j'ai faite à la river, finalement, je pense que j'aurais misé moins. J'aurais misé moins que 150. Et ça m'aurait coûté... Ouais, ça m'aurait coûté peut-être 110 ou 130 au lieu de 150. Et dans l'absolu, ça aurait pu me rapporter le coup tout de suite. Sinon, j'aurais pu check check et il aurait misé quoi. Il aurait peut-être pas misé non plus. Il y avait 120 dans le pot. Il y avait... Non, il y a un peu plus. Il y avait 180 dans le pot. Il aurait peut-être misé... Vous voyez, il m'aurait peut-être misé que 150 finalement. Ça m'aurait peut-être coûté pareil, mais au moins, j'aurais pu avoir un abattage. Finalement, j'ai mal joué. Si on devait conclure. Allez, c'est parti, on a 10 blindes. On est à 45%. 45%, c'est un flip. On n'est pas bien au niveau des flips aujourd'hui. On n'est pas bien, on n'est pas bien. À part quand on est tout petit. Mais sinon, sur les gros coups, ça a tendance à ne pas bien se passer. Alors ça fait chier, il y a Megatron partout. Quelle fiche ce type. Évidemment, il peut se permettre, comme il joue 3000 spin and go par semaine, le mec, il a le bonus à 1000 euros, ou 1500 euros, ou 2000 euros, je ne sais pas. Le bonus Winamax. Donc ça lui fait, effectivement, lui, il peut faire du volume. Il a les boulettes cadeaux pour faire du volume. Alors après, il n'en a rien à branler. Il envoie sur un malentendu, tu te couches. Sur un malentendu, il te met un bad beat. Putain, le As-Dame qui ne passe pas de tout à l'heure. Je suis dégoûté. Et son Roi-2 tout pourri qu'il me met. Je te jure, ça me déprime. Franchement, ça me déprime. Regarde-moi ce Open Chauve. C'est censé être un professionnel, le mec. Il envoie 26 bébés all-in préflop, quoi. Genre blinde contre blinde. C'est n'importe quoi. Mais vraiment, c'est le pire fiche de la planète, lui. Le pire fiche de la planète. Megatron GL, quoi. Ou G1, enfin bref, pauvre type. Pauvre type, quoi. Je suis désolé, franchement. Je suis désolé de dire ça, mais le mec, regarde comment il joue. C'est un clochard. Regarde ça. Et là, il met 40 depuis la small blinde. Ça n'a aucun sens. C'est mal joué. C'est du poker mal joué, tu vois. Le mec, j'allais leur dire, c'est le champion. Ce n'est pas le champion, c'est le mec qui joue le plus, finalement. Ce n'est même pas le mec qui gagne le plus. Ce n'est pas un challenge sur le win rate, en plus. C'est ça qui est ouf. Ce n'est même pas un challenge. Le mec me paye à 0%. Je tiens à le dire. Le mec me paye à 0%. Ce n'est pas un challenge, genre le mec, il gagne le plus en pourcentage. Même pas en gain. Parce qu'en gain, ça n'a pas de sens. C'est un spin and go. Tu tombes sur celui qui fait un million, tu le gagnes. Personne ne peut te battre après en gain. Donc, ça n'a pas de sens. Mais en win rate, je suis sûr que c'est un mauvais, tu vois. Je suis sûr qu'il a un win rate dégueulasse. Je suis sûr qu'il a un bien moins bon win rate que moi. J'en suis sûr et certain. Mais le mec, il passe ses journées à ça. Le mec, il n'a pas de vie. Il ne doit pas avoir de femme. Il ne doit pas avoir de travail. Tu me diras, s'il gagne beaucoup d'argent avec ça, il n'a pas nécessairement besoin d'un travail. Enfin, voilà la vie qu'il mène. Le mec, il me paye 2 et 9 ? Ah non, il était tout petit, c'est ça ? Ok. Je ne sais pas qui a tri-bet pré-flop. Je ne me souviens pas, mais je vais envoyer. Si mes tapis, c'est payé. Bon, là, de toute façon, il n'y a pas de souci. On a la couleur. Ah, il me paye. Il avait quand même deux paires. Oh, oui, le bad beat ! Le bad beat ! Bon, ça part, on a déjà la couleur. Je tiens à le dire, attention. Mais on est contre Megatron, là. Voilà. Ah, je regarde souvent tes vidéos sont très agréables. Par contre, ok, j'irai regarder le commentaire plus tard. Hein, vous m'excuserez. Ça me fait toujours plaisir, les commentaires. Bon, par contre, il doit y avoir un problème sur ma vie. Par contre, ça annonce quelque chose de pas terrible, en général. C'est genre, oui, c'est bien, mais... Tu vois, genre, oh non, pourquoi mais ? Mais, tes vidéos sont bien, mais... Oh, bon, d'accord, ok, je fais ce que je peux. Bah, je suis désolé. Parfois, c'est de la merde. D'aucuns diraient peut-être que souvent, c'est de la merde. Écoutez, je ne peux pas être à la fois jugé et parti. Peut-être. Qu'est-ce que tu veux ? Mais, bon, il y a quand même quelques fidèles qui apprécient. Oh là là, coin flip. Ouh, on a touché notre 8. Il joue quand même les 7 et les dames. Ouf. Yeah ! Allez, Megatron avec ton Roi-10 dégueulasse. Non, il n'a pas la dame ici. Allez, vas-y, il n'a pas la dame. Ah, il a un moins bon 8. Moi, j'avais eu peur d'un... Bon, on va partager. J'avais peur d'un meilleur 8, genre... Il y en avait beaucoup des meilleurs 8, quand même. Parce que finalement, à part 8-3, Bon, de toute façon, ça allait split les 90% du temps. A moins que je touche mon 3, mais... Euh... S'il avait genre Roi-8, là, j'étais en mode PLS. En position latérale de sécurité, genre... Je ne peux plus respirer et tout. Respire, respire. Ceci est un message. J'ai bien aimé le J6 de tout à l'heure. J'arrivais à faire payer le tapis au turn par un mec qui a juste le 6. C'est champagne. Ça s'est passé comme ça. J'ai envie de dire... C'est cool. Bon, mec, il t'en va ou quoi ? Carabitas. On a un as. Il a 15 blindes. On est à tapis. J'ai un as. J'ai un as. Vanitas. Vanitatum. Attends, c'est quoi déjà la suite ? Euh... Et... Je ne sais pas quoi, Vanitas. Et... Je ne sais pas quoi, Vanitas. C'est quoi déjà ? Vanitas... Ah, merde. Vanitas. Vanitatum. Et... Je ne sais pas quoi, Vanitas. Et je ne sais pas quoi, Vanitas. C'est quoi déjà le... Bon, ben, écoute... Il a ses 15 blindes. Il s'y accroche. Il est là. À chaque fois que je... Voilà, il n'a plus que 10 blindes. 11 blindes. Donc là, Valet 9. Tapis. On est en mode push or fold. Ambiance inexploitable. Il met tapis. C'est payé, bien sûr. C'est payé. Et debout sur la table. Et on est devant. Et on n'est plus devant. Et on est devant. Et on est devant. Wouh ! Yeah ! Bon, allez. Un petit doublet. Ça fait toujours plaisir. On est revenu après avoir fait de la merde. On est revenu... Bon, déjà, on a battu une fois Megatron G1. Et ça, déjà... Ah, putain. Il va être sur tous les spin and go. Le mec, c'est lourd. Putain, le mec, c'est lourd, quoi. C'est lourd. Avec son Roi-10 dégueulasse. Il aime bien Roi-10, apparemment. Si on réfléchit bien. Roi-2. Il m'a mis Roi-2. Il m'a mis Roi-10 deux fois. Bon, une fois, avec son Roi-10, il s'est fait défoncer. Et il est sur les deux tables. Putain ! Oh là 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 là. Et c'est deux fois deux. Il va falloir refaire le doublé. Allez ! Le doublé ! On est chaud. On est patate. Carabitas ! Ok, on paye, bien sûr. Avec quoi il peut me faire ça ? Putain, c'est la merde. On a complètement raté notre flop. Est-ce qu'on push ici ? Je pense qu'on ne fait rien fold. Et si il metta-pique, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fold ? Putain, c'est fichy. Est-ce que j'ai 30% ? Est-ce que j'ai 30% ? Merde. Attends, on va miser. Tant pis, je paye. Oh, les as ! Oh, les as ! Oh, les as ! Oh là 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 là. Je suis quasiment à 0%. Oh, les as ! Oh, les as ! Horrible ! Oh, le mec, il les a value, mais comme un gros porc. Oh ! Oh, le code de fiches ! Putain, je battais des hauteurs as qui n'avaient rien. Je battais... Enfin, je battais. De toute façon de parler, je battais. Disons que j'avais une cote contre des mains où les cartes étaient vivantes. Mais là, contre des petites paires, tu vois. Mais là... Oh, la vache ! Le mec, il pêche ses as comme ça au risque de me décrocher, quoi. C'est dingue. En quelque sorte, c'est bien joué. Parce que finalement, je paye quasiment à 0%. Oh là, en quelque sorte. Je dois être à... Oh, je dois être à genre 5% ou un truc comme ça. Parce qu'il y a des quintes backdoor possibles quand même. Mais je dois être à... Ouais, je pense que je suis à moins de 5% là sur le truc. Ah ouais, moins même, peut-être. Il faut valet-valet. Roi-roi, roi-valet. Et après, il me manquait une dame et un 9. Je crois qu'il y avait un 10. Ou un 10 et une dame. Peut-être un 10 et un... Et un 7, peut-être, pour la quinte. Je ne sais plus. Mais bon, ça ne fait pas beaucoup de combinaisons quand même. Ça ne fait vraiment pas beaucoup de combinaisons. Et il y avait peut-être même une combinaison de split avec genre... 8-6 ou 8-5, je ne sais plus. Il me semble qu'il y avait une quinte où il manquait de cartes. Oh, putain, la vache. Le Megatron, là, il est chaud comme la vraie. Bah, vas-y, Megatron. Oh, dommage ! Oh, là, là, là ! T'as As-3, les mecs, ils foldent, quoi. Vas-y, Dame-3, je vais limp. Parce que... Parce que ça peut se manier pas mal post-flop. Parce que Megatron, il risque d'agresser comme un porc si je mise 60. Parce que s'il n'a rien, il n'a vraiment rien. S'il a 5 et 7, la parisienne, par exemple. Bah, là, euh... Je vais miser, quand même. Bah, ouais. Je ne sais pas, il me paye. Bah, là, on a 16 blindes à droite. 16 blindes à gauche. C'est payé. C'est la merde, hein, parce qu'As-9, c'est quand même pas le meilleur As-9. On est devant. On est devant. On est devant. Oh ! Oh ! Oh, le bad beat, putain ! Non ! Non ! Les carreaux ! Mais sérieux, mais Megatron, c'est vraiment le fiche de ouf ! Mais quelle fiche, le mec ! Mais quelle fiche, quoi ! Putain ! Le mec, il nous offre son tapis sur un plateau, tu vois ! Il est crushed ! As-9 assorti contre As-3 off, le mec, il fait couleur bac d'or ! Ah non ! Ah non ! Mais non, j'en ai marre ! J'en ai marre ! Mais c'est trop dur ! C'est trop dur quand tu run comme ça ! Je ne peux pas... Je veux dire, il y a des coups que tu dois gagner ! Quand tu étais si loin devant, tu dois gagner, quoi ! Oh, la Charentonaise ! Oh ! Ok ! Putain, j'ai eu peur, hein ! Putain, sérieux ! J'ai fallu me faire avoir par la Charentonaise, quoi ! Laval de Marnes, Livrienne ! Ouais, bah toi, Mégatron, j'ai 7 blindes ! Même pas ! Connard ! Excuse-moi, mais là, franchement, excusez-moi d'être vulgaire ! Mais là... Bon, on va regarder le commentaire, ça va peut-être me détendre ! Je vais en mettre par contre... On va regarder le par contre ! Hein, qu'est-ce que ça dit, là ? Attends, on va stopper ça ! Hein, par contre, pourquoi les sortir aussi tard par rapport à... La date d'enregistrement ! Parce que je suis un gros flemmard et que ça prend du temps de faire les jaquettes, déjà ! Deuxièmement, parce qu'il y a des moments où, quand je suis en session négative, parce que vous ne voyez pas tout, je n'enregistre pas tout ! Déjà, parce que je n'ai plus de place sur la tablette, justement, parce qu'après, il faut les uploader, des fois, je n'ai plus de place sur le PC... Donc, bref ! Et donc, ça prend du temps, en fait, la gestion des vidéos, et des fois, j'ai la flemme ! Donc, déjà, du coup, il faut que j'ai de l'énergie pour faire ça ! Et si je perds, si je suis dans les sessions perdantes, je n'ai pas envie de partager mes sessions ! Ce n'est pas que je n'ai pas envie de partager des sessions perdantes, c'est juste que je ne suis pas dans une optique de partage ! Quand moi-même, ça ne se passe pas bien ! Du coup, je garde des vidéos, et puis je ne les upload pas, parce que je me dis que, de toute façon, c'est de la merde ! Que ça n'intéressera personne ! Après, si je fais une bonne session, ou qu'il y a quelqu'un qui me met un commentaire positif sur une de mes vidéos, je me dis, allez, peut-être que ce n'est pas si mal ! Et puis, je mets une vidéo, je prends, je fais l'effort ! Oh là là, coin flip avec CC4 ! La dame ! La dame, le 7 ! Oh là là, putain ! Putain, on se retrouve en coin flip avec CC4 assortie ! Waouh ! Ok, déjà, il n'y a pas Megatron G1, espèce de fiche, là ! Avec son As-3 dégueulasse ! Sérieux, mais j'ai honte, tu vois, de voir des mecs comme ça sur les tables ! C'est dégueulasse que Winamax fasse un challenge, non pas sur le winrate, le taux de victoire ! Je n'entends même pas en argent, je parle en victoire, en pourcentage de victoire sur les spin-and-go, tu vois ! Ça devrait être ton pourcentage de victoire sur 100 games ou un truc comme ça ! Là, ça serait un beau challenge ! Genre, tu prends les 100 meilleurs games d'affilée, tu vois ! En Round Robin, enfin, en truc qui cycle ! Là, ça serait top, tu vois, voir le mec qui a réussi à avoir la meilleure série de 100 ! Ou alors, même si ça ne cycle pas, tu prends sur des séries de 100 et voilà, le mec qui a le meilleur winrate ! Alors, on joue les 10 et les As ! Oh, les 10 ! On jouait 7 cartes ! Waouh ! On a de la chance ! La Charentonaise ! Là, il ferait ça, un challenge comme ça, ça serait beaucoup plus intéressant ! Parce qu'au final, tu n'aurais pas besoin de passer tes journées à jouer comme un gros clochard ! Alors évidemment, eux, c'est l'avantage, c'est la course rec ! Les mecs, ils font tous la course pour avoir le... Donc en fait, ils payent du rec, ils payent du rec, ils payent du rec ! Donc forcément, Winamax, pour eux, c'est mieux ! Forcément que c'est mieux ! Mais dans l'absolu, pour moi, ça n'a pas de sens ! Un challenge, ça doit récompenser les meilleurs ! Ça ne doit pas récompenser ceux qui jouent le plus, tu vois ! Parce qu'en fait, potentiellement, ils ont un winrate légèrement perdant ! Mais avec le bonus, ils s'y retrouvent ! Tu vois, c'est dégueulasse ! Ça ne devrait pas être remercié ces mecs-là ! Ils devraient juste arrêter de jouer ou perdre ! Parce que c'est des perdants, tu vois ! Ou c'est des barely winners ! Et encore... Ouah ! C'est quoi cette mise ? Je le relance quand même ! Ouais, j'ai pas mal d'équité en fait ! Je pense que là, il faut que je mise juste 130 ! C'est pas trop cher ! Je la lui ai fait pas trop cher ! Après, il peut me payer avec un 8 ! Mais ce serait bizarre qu'il ait eu un 8 ! Avec quoi il peut check ? Bizarre qu'il paye le turn en fait ! Avec quoi il peut payer le turn ? 7 et 9 ! Il a touché son 7 ! 9 et 7 ! Il a touché son 7 ! Finalement, il bat que les bluffs ! Du coup, il peut peut-être fold ! Non, là, il est parti pour payer, je pense ! Le mec qui réfléchit comme ça si longtemps, à mon avis, il va payer mourant à la dernière seconde ! Voir même me mettre tapis en mode... Ah non, il s'est couché ! Bon, ok ! C'était peut-être un crève-cœur ! Il est agressif, lui ! Ah ! On a la top paire ! On espère qu'il n'a pas une overpaire, justement ! On espère qu'il n'a pas une overpaire ! Ça fait beaucoup de paire ! Mon pépère ! Allez, hop ! Bon, bah, c'est parti ! Oh, il a une overpaire ! Ah ! On a 16%, c'est pas beaucoup, quand même ! 16%, c'est pas beaucoup ! Ah oui, non ! Là, évidemment, il avait une overpaire ! Quand on touche top paire, bah, c'est le risque ! C'est le risque ! Je pouvais payer une street, fold sur le turn, mais bon... Franchement... C'était un peu faiblard ! Je pense que mon play était correct ! Enfin... Vous allez me dire non ! Bah, c'est possible ! C'était peut-être pas correct ! C'était peut-être de la merde ! Euh... C'était peut-être de la merde ! Non, on joue que les trèfles ! Voilà, on va mettre tapis, parce qu'il y a la quinte sur la board ! Il y a de grandes chances qu'il paye pour le partage, et donc qu'on double ! Allez, vas-y, on est parti ! On est chaud, on est patate ! Et il me paye ! Wouhou ! Il me paye la quinte ! Merci ! Enfin, la quinte ! Il me paye la quinte, parce qu'il y a la quinte au tableau, mais... Euh... Il me paye ma couleur ! Le mec me paye une paire de 5 ! Oh ! Le coin flip gagné ! On jouait les 7, les As et les 8 à la river ! Et nous avons touché ! Ouh ! On a gagné un coin flip ! Tidin ! Notez-le, notez-le ! On a gagné un coin flip, il a 12 blindes, j'aurais pu push ! Euh... Là, on a un Roi-10 ! Putain, c'est nous qui avons un Roi-10 ! Bon, bref ! Ah là, 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 c'est cool ! Franchement... Et... Merde ! On jouait les 8 et les Rois... Non, qu'est-ce qu'on jouait les 8 et les Dames ? Pour faire la quinte ! Et peut-être même les Rois, d'ailleurs ! Bon, euh... Il a eu quand même tout de suite une réponse, hein ! Paire de Dames, hein ! Le mec, hein ! Direct ! Il s'est pas laissé abattre, euh... C'est un peu la merde ! As-7, il a 11 blindes, c'est parti ! Allez, on est toujours là, on est toujours là ! Il faut faire le doublé ! Le doublé ! Je vous promets le doublé ! Enfin, je vous promets, non ! Tu peux pas promettre ! On est au poker, quand même ! C'est pas une science parfaite ! C'est même loin d'être parfait ! Sachant que je perds mes coin flip régulièrement ! Donc, c'est un peu compliqué ! Et des all-in pré-flop où je suis loin devant ! Genre As-9 contre mec ! Il passe son temps à te remuer ! Ressasser les vieux badbits d'il y a 10 minutes ! Mais ferme... Tais-toi ! Voyons ! Allez, passe outre ! Va plus loin, hein ! Je veux dire ! Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? On va regarder, quand même ! Et... Il avait Valet-3 ! Donc, il a touché une paire de 3, d'accord ! Oui, de toute façon, je pouvais pas le bluffer, là ! Donc, je check, check, check ! Allez, passe outre ! On se concentre ! Ça va revenir ! Euh... C'est un peu cher ! Mais en même temps, j'ai quand même des outs ! Je suis en position ! C'est une main qui peut frapper ! Ça fait cher, hein ! Mais... Ah ! Horrible ! Horrible ! S'il me ressort une paire de rois ou un truc comme ça... C'est horrible ! C'est horrible ! Franchement, j'ai touché mon 7 ! Il check, je vais check au moins une street, quoi ! Parce que... Je check une street, parce que... Il peut très bien check une dame, en plus, ici ! Bah, le 9 ! C'est pas forcément la meilleure carte ! J'aurais préféré un 6 ! Mais, euh... J'aurais préféré un 6 de trèfle, pour être tout à fait honnête ! Ou un 5 de trèfle, mais enfin... Bon, bref ! Parce que là, il peut avoir full, hein ! Il a 7 blindes ! Euh... Du coup, je vais peut-être quand même le miser... Dame 3... Ouais, il a 6 blindes ! C'est un peu juste ! Ouais, il a 5 blindes ! Un 6 et 5, c'est trop juste ! S'il me raise, je suis écœuré, hein ! Après, s'il me paye et qu'il check, je check derrière direct ! Maintenant, même si je touche un 7, en fait ! Bah, après, tu crois qu'il pourrait être en piège avec une dame, comme ça ? Bon, 7 et 8, il a 6 blindes ! Allez, vas-y ! Ah, je check ! Il avait Valet 4 ! Oh, il avait Valet 4 ! Oh là là ! Comment il a fait préflop ? Ah, il m'a... Ah, il a relancé à 120 parce que j'avais limpé avec Valet 4 off ! Ouais, bah écoute, mon grand... Dame 10, ok ! On est devant, 66% ! 87% ! 0% ! Putain de merde ! Ah ! Attends, on a gagné avec As-Roi contre... Au moins, on n'est pas sur PokerStars ! On a gagné un coin flip ! As-Roi contre paire de 7 ! Au moins, on peut regarder l'historique après que la partie est terminée ! Après que... Toujours suivi de l'indicatif ! Les enfants, personne ne le sait, les gens ne le savent pas ! Mais après que... Toujours suivi de l'indicatif ! On ne met pas après que la partie soit terminée ! Non, non ! Après que la partie est terminée ! EST ! Puisque c'est de l'indicatif ! 48% ! Yes ! 100% ! Wouhou ! Yes ! On avait perdu ! Dame Valet a sorti contre Roi 2 off sur une des parties ! Alors, on a fait le doublé ! Le doublé, mesdames et messieurs ! Devant un auditoire complètement... Un auditoire, vous êtes plus que des auditeurs ! Vous êtes des spectateurs, des viewers ! Devant une assemblée de viewers incroyablement ébahis par ce poker d'un niveau absolument lamentable ! Il faut bien le dire ! On arrive à faire le doublé ! Et ça... Oh non, on a encore Mégatron G1 ! Espèce de fiche là ! En même temps, s'il continue à ficher comme ça, à un moment je vais l'attraper ! À un moment je vais le saigner quoi ! Ça serait cool ! Ça me ferait plaisir en fait de le saigner ! On jouait les 5 ! Et puis sur un malentendu, il avait payé avec une merguez ! Ah, il y a deux fois Pumpkin Heater ! À droite, à droite ! Ok, donc c'est un mec qui joue... Qui doit jouer plein de spin and go aussi ! Qui fait la course... La course du jeudi ! Puisque c'est du jeudi au jeudi ! Du jeudi soir au jeudi soir je crois ! Enfin bon bref ! Ou du vendredi matin au vendredi matin ! Je sais pas trop ! Je crois que c'est à 6h du mat' que ça doit être reset ! Valet 7 ! Vas-y j'ai envie ! Normalement je devrais pas hein ! C'est un peu grid hein ! C'est un petit peu gourmand ! C'est un peu gourmand ! Surtout s'il me revient dessus ! Il y a 180 ! Il y a 200 d'argent mort ! Il y a 200 d'argent mort ! Je me suis donné la cote tout seul ! Et bah voilà ! Tant pis ! Il a la paire de rois ! On joue 17% ! C'était pas loin ! Le 8 c'était pas loin ! Et non ! Il a fait max value avec sa paire de rois ! J'ai tendance quand même à afficher pas mal aujourd'hui ! A me retrouver dans des situations... Ouais je voulais pas le tri-bet ! Je voulais pas le tri-bet ! J'aurais pas dû ! Je savais que c'était une erreur ! Du coup... Mais après je peux plus folder ! J'ai une cote incroyable ! Je veux dire ! S'il a As-Roi ! J'ai une cote ! Même si je suis derrière ! J'ai une cote incroyable ! C'est ça qui est ouf ! Il peut avoir As-Roi assez souvent dans ce spot ! Bon bah là de toute façon on a un roi ! On a 5 blindes et demi ! On est devant ! 54% ! 54... Là c'est chaud ! Et 0% ! Et merde ! C'est encore Megatron qui nous l'a mise ! Bon bah il n'y aura pas le doublé sur celle-là ! Il va falloir en gagner ! Il va falloir gagner celle-là ! Ah bah en même temps payer J7... Bah non c'est pas ça ! C'est pas payé ! C'est pas comme si j'avais payé ! J'ai 3-bet et du coup je me suis engagé ! C'est ça le problème ! C'est euh... Du coup mon 3-bet... Sinon il est trop faible ! Si je 3-bet fold... C'est trop fort Valet 7 en réalité pour 3-bet fold ! Du coup... Là pour le coup par rapport aux blindes... Il y a 120 dans le pot ! J'ai 320 ! Je peux être très loin derrière avec mon as dominé ! J'ai pas vraiment d'intérêt à... A bourrer là ! C'est pas la même... C'est pas les mêmes tapis ! Tout à l'heure j'avais misé 100... Je sais plus combien... 110... Non 90 ? Ouais 90 ! Plus la blinde ! Ça faisait 200 jetons ! Et en plus j'étais pas couvert ! Non bref ! J'ai perdu... Valet 7 assorti contre Pair de Roi ! Mais bon ! Dans son range il n'avait pas que Pair d'As, Pair de Roi, Pair de Dame, Pair de 10... Pair de Valet... Enfin il avait... Il avait aussi As-Roi voire même As-8, As-9... As-6 tout ça... Assorti... C'est des mecs qui peuvent envoyer... On a vu des Megatrons s'envoyer en l'air avec des As-3 dégueulasses ! On joue les Rois et les 8 ! C'est la merde ! Le tirage quinte parlait debout mais la Borde est quand même super dangereuse ! Je pense que je vais lui mettre Tapie là ! Ouais ! Ah bah non ! Il mise pas ! Combien je mise ? Je le misais assez fort ! Comme ça s'il met Tapie c'est payé ! Voilà ! Et du coup mon bluff a plus de chances de passer en plus ! Sans être exagéré ! 120 dans 160 c'est pas non plus déconnant ! En termes de... C'est 3 quarts ? Non ! 2 tiers ? Ouais ! Non attends combien ? Non ça fait... J'ai mis 120 dans 160 ? Putain ! Parce que 120 dans 180 ça fait 2 tiers ! Mais 120 dans 160... Un quart de 160... Bah c'est ça ! 3 quarts ! Bah oui ! 3 quarts ! 4 x 4, 16 ! Putain ! C'est 3 quarts tout simplement ! Quel gland ! Putain j'ai du mal aujourd'hui ! Je suis fatigué ! Faut que j'arrête de me coucher à je sais pas quelle heure ! Bon ! Grand là ! C'est assez lent là ! Qu'est-ce que je fais ? J'en relance un ! Mais il me reste 2 ! J'aime bien les... Tu vois il faut s'appliquer ! Ouh ! Bah ça va peut-être être... Ouh là ! Ouh la couleur backdoor face à double paire ! Ah non ! Ouais enfin d'accord ! Il avait juste le 7 ! L'autre il avait 2 over ! Oh la la ! C'est parti ! Attends c'est parti au flop là ! Et c'est Kalo qui a mis tapis au flop ! Ah il avait un 3 de coeur ! Ah bah il a eu de la chatte ! Putain ! Bon il était pas si mal en réalité avec ces 2 over ! Mais euh... Bah là j'aurais pu limp ! Parce que... Franchement on m'engageait 90 jetons avec cette merguez ! Dame 7 off ! C'est vraiment parce que le mec il vient de prendre un gros coup qu'il veut peut-être temporiser 2 secondes là ! Allez vas-y on la gagne celle-là ! Ah on est bien alors ! On joue les Valets, les... Trèfle probablement les Rois et les Dames ! Ok bon... Bah je peux pas payer 3 et 4 ! Je peux pas payer 3 blindes et demi quoi ! C'est horrible ! C'est une des seules mains avec lesquelles je peux pas payer tu vois ! Là je pourrais juste payer mais si j'ai pas envie de me faire se relancer par Kalo ! Je préfère isoler ! Coin flip 47% ! Ah à 0% bon d'accord ! On avait 47% ! Préflop ! Au flop on était à 0% ! C'est... Ah ouais flop 0% c'est quand même euh... Merde ! Le mec c'est direct ! Merde ! Il s'enlève le mal de crâne quand même ! Et par contre ça... Ça nous met mal ça ! Oh là 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 ! Pair d'As contre 6 et 8 ! Oh là là ! Oh là 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 ! Tirage couleur plus top pair plus backdoor quinte dans tous les sens ! Comment ça s'est joué préflop ? Ah il a 1.75 ! Oh là 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 ! Euh... Pfff ! Vas-y ! On a combien ? On a 13 blindes ! Ouais ! 13 blindes et demi ! Ouais ! 13 blindes et demi ! C'est vraiment un spot compliqué ! Un roi dégueulasse ! C'est toujours ça ! Simpay avec Dame-10, Dame-Valet ! T'es pas le roi du pétrole mais euh... T'es pas complètement broke ! Ok ! Bah on a toujours le 13 blindes ! Ça va être compliqué hein ! Là je vais limp ! Je décide de limp ! En espérant que ça soit lui qui pousse ! Voilà ! Et il me paye Dame-9 ! Enfin il envoie Dame-9 ! Merde ! Yes ! On était devant après flop ! Attention hein ! J'ai réussi à le piéger là où je voulais hein ! Euh... Ok ! Coin flip ! Qu'on a gagné ! Qu'on a gagné ! Ok ! Ding ding ! Coin flip ! Bon alors c'est pas le doublé ! C'est 1 sur 2 ! Bon on est pas... Le win rate est pas si mal que ça finalement on a fait ! 1 sur 2... Ah non ! 1 sur 4 au début je crois ! On a gagné un 150 ! C'est pas terrible ! Euh... Ah non ! C'était 1 sur 3 parce qu'on a joué un 50 ! Non c'est après qu'on a joué un 50 ! Donc ça devait être 1 sur 4 ! Après on a fait un doublé ! On a perdu un 50 ! On a perdu un 50 ! Donc ça fait 3 sur euh... 3 sur 6 ! 3 sur 7 ! 4 sur 8 ! Je crois qu'on a 4 sur 8 ! Ce qui est... Ce qui est correct en fait hein ! Si tu réfléchis bien ! Euh... Il y a 3 joueurs hein ! Il y a 3 joueurs à chaque fois à battre ! Donc... Enfin... Il y a 2 joueurs à battre ! Donc... Si tu arrives à faire 1 sur 2 en moyenne... Ça veut dire que tu... Tu éclates... Enfin je veux dire c'est... C'est ouf ! C'est juste ouf ! C'est sur la durée t'arrives à avoir 50% de win rate ! C'est complètement malade ! Parce que comme il y a... Il y a aussi des coefs supérieurs à x2 ! Bah tu vas... Tu vas... Tu vas te temporiser et tu vas forcément monter ! Après faut les gagner quoi ! Ok... 4 et 2... 4 et 7... Anyking... Ouais... Je pense qu'on va mettre une petite mise... S'il me relance là... C'est... C'est mort ! Call green ! Faudrait plus mettre 130 ! Ok... Là il peut avoir la quinte ! Honnêtement il peut avoir la quinte ! Il peut avoir 2 paires ! Je pense que mon dame 6 vaut pas grand chose ! Je vais fall ! C'est... C'est intéressant son move ! Mais là... Ça n'a plus d'intérêt de... Ça n'a plus d'intérêt ! Il peut avoir 2 paires avec Roi 6 ! Avec Roi 5 ! Roi 3 ! Ça n'a plus d'intérêt ! Il peut avoir la quinte ! J'aurais pu check ! En fait j'aurais pu check aussi là ! Ouais j'aurais pu check ! Par contre là je vais push du coup ! Et il me paye avec As6 ! On est devant ! Et on double ! On double ! Le kicker tient ! Bah oui parce qu'As9 ! Le truc c'est que le kicker 9 est quand même une... Contre un As dominé ! C'est très fort ! Parce que plus c'est haut évidemment ! Moins tu vas partager ! On joue les 9 et les As ! Je ne vais pas relancer ! Je vais juste payer ! Là je vais limp ! 7 et 2 ! Voilà ! Là honnêtement sa mise ne représente pas grand chose ! Je vais quand même relancer ! Et ça se couche ! Stone Piggy c'est pareil ! C'est un régulier là ! C'est deux réguliers ! Le kicker problems ! Stone Piggy c'est des mecs qui jouent des milliers de spit and go par semaine ! Le Stone Piggy je ne sais pas ! Mais le kicker problems oui ! Il a déjà gagné le leaderboard de celui qui joue le plus ! Devant Megatron G1 d'ailleurs ! Mais pas souvent ! Parce que Megatron depuis le début de l'année le mec il passe sa vie à ça ! C'est genre avec son poker dégueulasse ! Son poker ! Salut ! Je m'appelle Megatron ! J'ai beaucoup d'argent ! Du coup je joue n'importe comment ! Tu vois ! Genre ! Salut Megatron ! Attention il ne regardera jamais ses vidéos ! Donc on a la quinte ! Après s'il a As-3 c'est la merde ! Roi 9 ! Ce qui est peu probable ! Dommage il s'est couché ! Dame 6 ! Ah putain on touche la top pair ! Maintenant il y a beaucoup 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 de draws ! Mais je pense que je vais envoyer ici ! Je vais envoyer il va payer avec... J'allais dire il me payait que ses draws ! Oh putain ! Ah ouais ! On a vu mieux comme draw ! Top pair kicker ! Second kicker ! Call grill ! Je vais lui mettre tapis ! Avec mon As dégueulasse ! Et il me paye avec As-9 ! Et je lui mets le bad beat inverse de tout à l'heure ! Eh ben écoute ! Bien m'en a pris ! J'ai de la chatte ! Ah il avait un meilleur ! J'aurais du me méfier ! Parce que finalement ! Le fait qu'il met 75 ! C'est vrai que c'était un révélateur de force ! Assez inhabituel ! Du coup j'aurais du me méfier ! Normalement j'aurais pas du me retrouver à tapis comme ça ! On a de la chatte ! Pour une fois ! J'ai envie de dire ça change un peu ! Bon ouais ! Fan et Lina ! C'est quand tu veux ! Putain le mec ! D'autres tensions quoi ! Il a 6 blindes ! Il a 6 blindes ! 6 blindes ! Valet 5 ! C'est juste 7 blindes ! Je vais juste limper ! Il m'arrange devrait fall ! Il va peut-être me laisser un spot ! Il va peut-être me laisser un spot ! Où je vais pouvoir le bluffer ! Le spot c'est maintenant ! Si je veux le bluffer c'est maintenant ! C'est sur ce flop ! Parce que là il faudrait un 2 de carreau ! 2 de carreau ! Le 7 est pas exceptionnel ! Il m'ouvre les 6 ! Mais les 6 donnent la quinte au 8 ! De même que s'il a CC8 ! Bon bref ! On va check ! Evidemment ! Le 8 est plutôt qualitatif en quelque sorte ! Parce que là évidemment un 6 fait la quinte ! Donc je pense que c'est plus intéressant ! Ça permet de la bluffer en fait ! Après évidemment il a 147 ! Ok ! Putain ça passe ! Ça passe ! Bluff hauteur 4 ! Quand même ! C'est assez cool ! Ouais ! Bon il a 4 blindes ! Je vais quand même me faire un stop and go ! Bon ! Il en a pris une ! Vas-y on a top paire ! C'est pareil ! De toute façon on s'en fout ! Ok ! Et là évidemment il met tapis ! Ok il a 7 blindes ! Bien joué à lui ! Valet 6 ! Ah putain ! Je peux pas ! En fait normalement je dois fall ! Normalement le bon play c'est fall ! Je tiens à le dire ! C'est trop juste pour pousser ! Le Valet avait 11-22 ! 22-6-28 ! 28-6 blindes ! Ah ! Tu peux peut-être pousser ! Mais c'est quand même pas terrible quoi ! Je veux dire ! On va miser ! Après il me laisse voir des flops ! Donc finalement il avait peut-être une merguez aussi ! Ah ! Voilà ! Maintenant il a 5 blindes ! 5x4-20 ! Donc là évidemment c'est payé ! Et on est à 69% ! Le 69% ! Maaaah ! Maaaah ! Maaaah ! Maaaah ! Il a 8 blindes et demi ! 9 blindes ! Allez ! Couche-toi ! On en parle plus ! Putain ! Qu'est-ce que je peux aller chercher ? Un 6 de carreau ! Il n'a jamais la dame ici ! Je vais check ! Il peut avoir juste un 4 ou un 5 ! Un tirage carreau ! S'il a juste un 4, notre kicker rentre ! S'il a un 5, il fait full ! S'il a une dame, il fait full !